Qu'est-ce que le plus grand défi se pose à l'Afrique pour le développement des sciences et technologies actuellement ? L'Afrique a plusieurs avantages structurels dont il faut tirer parti. Il y a spécifiquement des problèmes qui se posent, qui sont très intéressants sur des questions telles que l'environnement, la médecine, l'accès à l'eau, l'accès à la répartition de la nourriture, toutes ces questions-là doivent être prises en compte au niveau de la science, dans une réflexion théorique et dans une réflexion pratique. Il est réaliste de penser que d'ici quelques décennies, l'Afrique sera le réservoir majeur d'étudiants pour le monde. Des jeunes avec beaucoup d'appétit, des jeunes qui auront à cœur de s'impliquer dans la marche du monde. Je pense que ce qui se passe en Afrique va, en science, va transformer l'Afrique, mais va aussi transformer le monde. Et c'est important d'être présent. C'est important de garantir qu'il y a un avenir à la francophonie scientifique bien plus large que le contexte de la France et du Québec. Et puis, l'Afrique, c'est toujours quelque chose qui vous rend joyeux. C'est un continent chaleureux, c'est un continent dont on revient avec beaucoup d'énormes. C'est un continent où on devrait mettre des sommes phénoménales, certainement. La question du changement climatique, la question bien sûr de l'énergie solaire. Surtout, c'est un problème ici, si en Afrique, on avait ressources illimitées et temps illimitées, mettre des sommes phénoménales sur le développement du photovoltaïque. Ça changera l'avenir du monde. Évidemment, mettre aussi l'accent sur les questions de fusion nucléaire à long terme, des choses comme ça. Mais avant tout, certainement, le photovoltaïque. Et puis, les dépollutions de l'eau, ça fait partie aussi des enjeux qui changeront la santé du monde. Merci. Merci. Merci.